Alors du coup, quels sont les vins régionaux que vous vendez ici? Nous sommes exclusivement spécialisés dans les vins de l'AOP Pixel Loup, qui comprend 72 domaines, est à cheval sur deux départements, sur l'Hérault, sur 15 communes et sur le Gard, pour deux communes. Et donc vous avez une très belle sélection sur plus de 250 cuvées que nous commercialisons et que nous pouvons vous faire goûter. Ah bah super ! Et comment vous choisissez, que ce soit les vins ou même les produits ? Comment vous les choisissez? Le choix est très difficile parce que les vignerons nous font de très beaux produits, ce sont des amoureux de leurs vignes, de leur territoire, c'est souvent des histoires familiales. Donc vraiment, ils mettent du cœur à leur production dans les cuvées. Donc soit les vignerons nous proposent des cuvées, soit nous nous rendons dans les domaines et nous faisons des dégustations et nous sélectionnons les cuvées en fonction des goûts des clients et de chaque spécificité de chaque territoire et de chaque domaine. Petite Paul, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. On continue ! Et du coup, en fait, vous n'organisez pas juste les dégustations, on dirait ? Effectivement, Indinatera, c'est une maison des vins du Pixel Lou, mais pas que. On fait aussi restaurant le midi et l'été, on a la chance d'avoir ce joli patio qui nous permet de créer des événements. D'ailleurs, tous les samedis soirs, nous accueillons des groupes de musique et nous sommes en formule bar à vin. Et tous les jeudis de l'été, nous faisons une paella qui est faite vraiment maison par notre cuisinière. Et voilà, ça nous permet de passer un agréable moment tout en buvant une belle cuvée, pas trop loin de la maison. J'adore ! Alors, Rachel, est-ce que vous diriez qu'on passe aux choses intéressantes et que vous découvriez quelques cuvées des belles sélections que nous avons à la boutique ? Allez, on passe aux choses sérieuses ! Avec grand plaisir ! On va commencer, je vous propose de commencer par un rosé. Donc, je vous propose de déguster la cuvée Orbit du château d'Elranc. Ce sont de tout jeunes vignerons qui font partie des derniers vignerons installés en Pique-Saint-Loup. Et ils se situent sur la commune de Claré. Alors, il faut savoir que la population Pique-Saint-Loup couvre les cuvées de rosé et les cuvées de rouge. D'accord ! L'AOP Pique-Saint-Loup ne couvre pas les cuvées de blanc. Les vignerons nous font de très belles cuvées de blancs, mais ça n'est pas couvert par l'appellation. D'accord ! Donc, je vous propose de déguster ce rosé. 100% CENSO. Le nez est très intéressant. En rouge, on a vraiment la typicité des rosés de Pique-Saint-Loup. Il est très agréable. Oui, il est bon. Du coup, petite question, elle sert à quoi la machine là-bas ? Effectivement, cette machine nous permet une meilleure conservation des vins. Puisque les vins, les bouteilles, une fois ouvertes, on peut les garder plus de temps que la normale. Cette machine fait le vide d'air dans la bouteille et permet que le vin ne s'altère pas. D'accord ! Alors maintenant, Rachel, je vous propose de déguster un vin rouge qui est vraiment la typicité du vin du Pique-Saint-Loup. C'est la cuvée Claude et Combes du domaine du château de Lancire. Ah ! On a conduit juste devant le magnifique domaine. Exactement ! Vous avez dû y passer devant puisque le château de Lancire se situe sur la commune de Val-Flonnès. Donc, je vous laisse déguster ce vin. Ce vin est composé à 50% de Syrah, 50% de Grenache. C'est un vin vraiment très friand sur la gourmandise, le plaisir. On sent des notes très délicates. C'est vraiment un vin très agréable à déguster. Oui, franchement. En toute occasion et à toute saison. Je vous propose maintenant de déguster un vin rouge typique de l'appellation Pique-Saint-Loup. La cuvée Larbouse du Masse-Bruguière. Le Masse-Bruguière, le vigneron Xavier-Bruguière. Et ce domaine se situe sur la commune de Val-Flonnès. Ce vin est un vin bio qui a été fait dans les règles de l'art et qui est vraiment une cuvée typique du Pique-Saint-Loup. Avec une cuvée qui est à 55% de Syrah et 45% de Grenache. Donc on a vraiment le croquant, le fruit frais qui se dégage de cette cuvée. Très plaisante, très raffinée. Et en plus du bio. Du coup, j'aimerais bien vous prendre la bouteille de rosé que j'ai goûtée. C'est super, ça pourrait être parfait pour l'apéritif aujourd'hui. Par contre, est-ce que vous l'aurez mais au frais ? Alors, je ne l'ai pas au frais. Mais si vous patientez 9 minutes, j'ai une machine magique qui va vous la rafraîchir et elle sera à la très bonne température. Venez, je vous montre. Nous avons cette machine qui nous permet de rafraîchir les bouteilles de rosé, de blanc et de champagne en 9 minutes. C'est incroyable. Et voilà, c'est parti. Il suffit d'atteindre la sonnerie. C'est fou, ça. C'est excellent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.